Cette année j'ai 2-7 ans, fly-up de Bannuel et Fangio. Les deux chevaux je les ai depuis l'âge de 4 ans donc ils ont fait 4, 5, 6, 7 avec moi et voilà donc cette fly-up c'est l'âge du monde qui est né chez Jean-Pierre Texier. C'est aussi une histoire d'amitié depuis longtemps avec la famille Texier et puis Jean-Pierre a syndiqué cette jument donc aujourd'hui il y a beaucoup de propriétaires dessus et l'ambiance est super ils sont tous déplacés puis Fangio c'est le cheval de Gwenaëlle le Breton lui aussi c'est assez particulier c'est la première fois qu'on me confiait comme mission d'aller chercher un cheval donc elle m'a fait confiance j'ai mis du temps à le trouver mais bon on l'a trouvé et ou plutôt il m'a trouvé j'ai eu de la chance. Dans l'écurie j'ai eu une quinzaine de chevaux au travail et je m'appuie beaucoup, mes espoirs sont fondés sur cette génération de 7 ans. Je suis installé justement à Gwenaëlle, la propriétaire de Fangio. On a trouvé une très belle structure au nord ouest du Mans. Ce qui a changé on peut le vérifier sur cette génération des F qui est la première génération de chevaux vierges que j'ai eu. Ils sont neufs, que j'ai fabriqué. J'ai pris mon temps, j'ai accepté de ne pas toujours tout gagner. J'ai laissé filer quelques épreuves pour le chronomètre, parce qu'ils avaient besoin d'apprendre ou accepter des fautes qu'avant je cherchais plus à camoufler qu'à corriger. Voilà ce qui a changé surtout. Ma façon de faire, prendre plus mon temps avec les chevaux et tous mes propriétaires me suivent là dedans. En fait on court avec le cheval, on court pas pour le résultat du week-end, on court en fonction du cheval, le mieux possible en fonction du cheval. Je prends mon temps, j'essaie d'être cool avec mes chevaux, j'essaie de les aimer, c'est tout. J'essaie de les aimer et quand on est cool avec eux en général, ils le rendent plutôt bien. Ils m'ont appris que c'était jamais gagné. Ils m'ont appris à être humble et justement déjà c'est plus agréable et le fait qu'il soit indispensable de faire cette notion de couple, c'est déjà bien plus agréable de travailler avec eux quand tout est cool et qu'on les aime. Et de toute façon, je crois pas que ça marche différemment. de chacun. Sous-titrage ST' 501